C'est une ouverture qui est très rare. Seul 2% des joueurs la jouent et pourtant elle est très forte. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça commence avec E4, E5, Kf3, Kc6, Kc3, Kf6. Cette position, on l'a très souvent aux échecs. C'est la fameuse 4 cavaliers. Et ici, vous avez un coup que seulement 2% des joueurs jouent et pourtant ce coup est extrêmement fort et très piégeux. Et même des joueurs du top mondial le jouent très souvent, notamment Fabiano Caruana qui est top 4 mondial. Et ici, ce coup, c'est quoi ? C'est A3. Le coup a l'air extrêmement étrange, mais en fait, vous allez voir qu'en fonction de la riposte des Noirs, il y a toujours un petit piège qui est dans les parages. Ici, le coup le plus joué par les Noirs au niveau amateur, c'est F5. Et c'est déjà une erreur qui donne un bel avantage pour les Blancs. Ça paraît assez incroyable, mais en fait, ici, on a le super coup. Kf3, Kf5, le fameux. Et en fait, ici, soit les Noirs reprennent en se disant « Ah ben, j'ai une pièce de plus ! » Mais s'ils se disent ça, on joue D4 et en fait, il y a la fourchette. Et après, on vient récupérer la pièce qu'on a en moins. Ici, deux possibilités pour les Noirs. Soit Fou prend D4, soit Fou D6, parce que de toute façon, ils vont perdre l'une des deux pièces. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si, ici, Fou D6, en se disant « Je sauve comme ça mon Fou », le problème, c'est qu'on prend le cavalier. Et après, Fou prend E5. Ici, on a le centre avec un piant de plus dans le carré magique. Et ici, il y a notamment un très fort coup qui va encore plus accentuer l'avantage pour les Blancs. Il faut connaître ce coup. J'insiste, c'est important, sinon vous n'avez pas l'avantage. Ce coup, c'est cavalier B5. Ça a l'air très étrange, mais en fait, la raison est assez simple. On repère ici que le Fou E5 manque cruellement de cases. Et en fait, on s'enlève du cavalier. Comme ça, il n'y aura pas le Fou prend C3, qui va permettre aux Noirs de sauver leur Fou. Mais en fait, ici, au prochain coup, on menace F4. Et le Fou E5, il est quasiment enfermé. Si vous jouez C6 pour attaquer les cavaliers, on joue K et D6. Et merci pour la paire de Fous. Et en plus, vous ne pouvez plus roquer. Si vous jouez ici D6, grosse erreur, F4, et vous perdez une pièce avec les Noirs. Si vous jouez A6 pour attaquer le cavalier, encore une fois, je joue F4 pour attaquer le Fou. Vous prenez le cavalier, je prends le Fou. Et sur cavalier, il y a le très fort coup ici, Dame G4, avec le cavalier et le pion G7 qui sont simultanément attaqués. Et bel avantage pour les Blancs, avec l'initiative et la paire de Fous. Ça, c'est ce qui se passe en cas de Fou D6. Donc, l'autre possibilité, ça peut être de se dire, bon, vu que je perds l'une des pièces, je vais donner le Fou pour le pion. Mais là, vous faites Dame, prends D4. On attaque le cavalier. Le coup le plus joué ici, c'est K et C6 qui attaquent la Dame. On recule tranquillement la Dame. Et après, petit roc, on joue Fou G5. Une bonne idée ici pour faire le fameux grand roc. H6, Fou H4, D6, grand roc. C'est ce qui est le plus joué dans cette ligne. Et vous avez déjà ici un super avantage pour les Blancs. Avec le centre, avec des pièces mieux développées et la paire de Fous. Et ce Roi Noir qui va commencer à se prendre la marée de pions au niveau de l'aile Roi. Ce qui va être très, très dangereux, très, très vite pour les Noirs. Ça, c'est ce qui se passe après D4. Alors du coup, on pourrait se dire ici avec les Noirs, bon bah vu que je vais perdre le fou, autant le sacrifier tout de suite pour le pion F2. Et comme ça, au moins, je mange un pion et je déroque le Roi Blanc. Mais en fait, ça, c'est aussi mauvais. Pourquoi ? Parce que Roi prend F2, Cavalier prend E5, D4. On attaque le Cavalier. Cavalier E, G4, Roi G1. Cette position, elle est encore mieux pour les Blancs. Pourquoi ? Parce que là, j'ai carrément tout le centre. J'ai deux pions dans le carrément magique au lieu de 1. Et je vais jouer E5, j'ai la paire de fous, H3 pour chasser le Cavalier G4. Il n'y a quand même pas grand-chose qui va ici pour les Noirs. Et mine de rien, le Roi en G1, il est relativement en sécurité. Parce que c'est comme si j'avais roqué au final. Donc ici, déjà, bel avantage pour les Blancs. Et donc ici, bah du coup, F5, c'est mauvais en fait. Il ne faut pas jouer F5, mais que jouer du coup avec les Noirs ? Parce que ce n'est pas évident, si on joue F7, c'est un peu une résignation. Parce que la plus belle diagonale du fou, elle est sur A7, G1. Donc ça ne fait pas plaisir de développer le fou en E7 de façon assez passive. Si on joue D6, c'est très triste. Parce qu'on a un mauvais fou bloqué derrière nos propres pions. Et du coup, ici, l'autre coup principal joué par les Noirs, qui est le meilleur. Mais qui n'est pas le plus joué par rapport à F5, F5, c'est largement ce que vous aurez le plus en compétition sur CISCOM ou sur les Chesses. Et donc ici, sur D5, qu'est-ce qu'il faut jouer ? Et bah, le bon coup à jouer, ce que joue Caruana, les top champions, c'est F5. On rentre dans de belles complications. On ne défend pas, en fait, ici, le pion E4 qui a attaqué deux fois et qu'on ne défend qu'une seule fois. On vient contre-attaquer en instaurant ici ce clouage. Et en fait, du coup, le cavalier ne défend pas réellement le pion E5. Et on menace, du coup, au prochain coup, cavalier prend E5. Ici, pas mal de possibilités pour les Noirs. Vous avez D4, D4 et cavalier prend E4. On va couvrir un peu tout ça. D4, c'est déjà une erreur, mais c'est le coup le plus joué. Au niveau amateur. Et donc, ici, le bon coup, c'est cavalier prend E5. Comme je l'ai dit, le cahier C6 qui est cloué. Donc, il ne défend pas réellement le pion E5. Ici, on attaque deux fois le cahier C6 défendu qu'une seule fois. Donc, fou D7, le plus joué par les amateurs pour défendre le cahier en C6. Et là, on prend, fou prend, cahier prend C6, B prend C6, dame E2. Et déjà, un petit avantage pour les Blancs. Pourquoi ? Parce qu'on a une bien meilleure structure de pion. Le pion E4, il est faible. Et aussi, regardez ici, ces pions disloqués au niveau de l'aile dame, qui sont particulièrement faibles. Bel avantage ici pour les Blancs. Ça, c'est ce qui se passe en cas de déprend E4. L'autre coup ici, qui est pas mal joué par les Noirs, c'est D4. Bien sûr, logique pour prendre davantage le centre. Et ici, on joue cavalier E2. Alors, ça peut surprendre, parce que le pion E4, il est en prise. Mais attention, je vous rappelle aussi que le pion E5, il est en prise. Et donc, ici, c'est pour cela que le coup le plus joué, c'est fou D6 pour défendre ici le pion E5. On joue tranquillement D3 pour sortir ensuite le fou C1. Petit roc, petit roc. Chaque camp met son roi en sécurité. Ici, le coup le plus joué au niveau amateur, c'est cavalier E7. Logique, parce qu'on ne veut pas se faire doubler les pions. Après, fou prend C6 et B prend C6. Et après, cavalier E7. Il y a pas mal de plans ici qui sont possibles pour les Blancs. La position, elle est tout à fait acceptable pour les Blancs. Souvent, on a cette position, mais avec le fou B5 qui est en G2. Et donc, qui est un peu un mauvais fou. Donc là, on est quand même assez content de l'avoir en dehors de notre chaîne de pions. C'est un bien meilleur fou comme ça. On va pouvoir le recycler peut-être sur C4, sur cette diagonale où il serait extrêmement actif. Ici, il y a deux plans à connaître. Soit vous allez préparer la poussée F4, soit vous allez préparer la poussée C3. Si vous préparez la poussée F4, vous allez sûrement jouer KSG3, fou D2, H3, cavalier H2, F4. Pour ouvrir la colonne pour la tour F1. Et si vous préparez la poussée C3, ça va probablement être quelque chose du type fou D2, C3. Peut-être une prise après en D4. Et là, le but, ça va être d'ouvrir la colonne C pour y mettre la tour en C1 et avoir une tour active sur une colonne ouverte. Donc ça, c'est ce qui se passe ici en cas de D4. Ou bien, vous pouvez jouer ici, cavalier P4, qui est l'un des coups qui est pas mal joué. Quand même, un niveau élevé, c'est un bon coup. Mais c'est de loin pas ce qui est le plus joué au niveau amateur. Là, la bonne recommandation que je vous donne, c'est Dame E2 pour accentuer la pression sur le cavalier E4. Attaquer deux fois et défendu qu'une seule fois. Ici, on menace pas mal de choses. On menace le pion en E5, on menace le cavalier en E4. Alors, si les Noirs défendent ici le pion E5 avec Fd6, c'est une erreur. Attention, parce que la Dame ne défend plus le pion D5 et il y aurait qu'à E5. Et sinon, que peuvent jouer ici les Noirs ? L'autre coup qui est pas mal joué, c'est cavalier Pc3. Et là, il y a un joli coup à connaître. En fait, le cavalier, encore une fois, il est cloué. Et donc, on peut se permettre dame Pc5. Le cavalier peut pas vraiment manger la dame. Dame E7, c'est le plus joué. Vous jouez ici D prend C3, Fd7. Dame Pc7, Fp7, Ff4. Finale égale, objectivement. Mais tout à fait acceptable pour les blancs. Si votre adversaire joue ça, c'est que pour son niveau, il connaît quand même très bien la théorie d'une ligne qui est jouée par seulement 2% des joueurs. Donc ça, c'est en cas de cavalier Pc3. Et sinon, l'autre option, le coup le plus fort, je pense, c'est dame D6. Le coup paraît très étrange. Pourquoi bouger la dame comme ça, en plein milieu de l'ouverture ? Mais l'idée est assez simple. C'est que c'est le seul moyen, finalement, de défendre en même temps le pion D5 et le pion E5 en même temps. Et donc ici, vous jouez cavalier Pc4, Dp4, Dp4, vous récupérez le pion que vous aviez en moins. Fd7, les Noirs préparent grand roc. Et ici, D4, grand roc, D prend E5, cavalier prend E5, fou prend D7, dame prend D7, petit roc. Bien sûr, pas dame prend E5 parce qu'il y aurait tour E8 et on perd la dame. Ce serait quand même un peu dommage. Et donc, on joue petit roc ici. Et après, prise, prise. Ici, objectivement, bien sûr, position égale. Bon, si votre adversaire joue ça, on peut le féliciter et le dire bravo, tu connais quand même très bien la théorie d'une ligne qui est extrêmement rare. Donc voilà, là, vous voyez, D5, c'est quand même la ligne qui est objectivement la meilleure pour les Noirs ici, ce coup de D5 et qui leur permet d'égaliser. Mais pourquoi cette ligne est particulièrement dangereuse et pourquoi des joueurs du top mondial comme Caruana optent pour cette ligne ? C'est parce que c'est quand même... Soit vous avez une position égale et il n'y a pas de souci. Soit, et ce qui va arriver très probablement, c'est les statistiques, les lois de la statistique. Ici, la grande majorité des joueurs vont jouer ici Fou C5. Grosse erreur, parce que vous allez planter ce cavalier pour E5. Dites-moi ce qui se passe. Essayez cette ligne en partie. Et dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Et si vous voulez d'autres astuces pour progresser vos échecs, abonnez-vous à ma newsletter. Les conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs. Le lien est dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !